Bonjour à tous, en écoutant les contributions qui précédaient et en voyant le programme, je me suis rendu compte que mon cas ici était bien différent de ce qu'il y avait discuté par les autres avions de l'Ontario. Je suis enseignant dans un collège secondaire qui a environ 250 élèves depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis responsable de mythique dans le collège, en raison de 15% par le temps de travail. Et voilà, j'ai monté un système Linux dans mon école, je vais vous raconter un peu l'histoire de cet atelier qui est chez moi. En 2005, en 2006, j'ai fait la formation F3 mythique de la Côte d'Opère, M. Brian de Chapelle et M. Christophe de Jacques nous a offert une journée où j'ai découvert Linux. Je pense que deux semaines après, j'ai relevé Windows de mon ordinateur, j'ai écrit Linux. Je retrouvais les choses que j'aimais dire et j'avais découvert que j'étais très jeune, dans les années 85. En 2006, juste après, j'ai été responsable de mythique à mi-temps, enfin moitié, demi-responsable mythique dans le collège. L'année d'après, j'étais le seul responsable mythique, même l'avion à l'époque, qu'un atelier avec un autre ordinateur, quatre machines, ou peut-être deux à la salle des maîtres, un serveur Windows 2003, où les gens se connectaient avec le propre compte, y compris les 20 ultra-télèves qui étaient en cours, fac, que je suivais à ce moment-là. Le problème, c'est que les ordinateurs étant gelés, chaque collègue qui arrivaient à la salle des maîtres ou vite à imprimer quelque chose, devaient se déloguer, déloguer les précédents, se reloguer, l'ordinateur téléchargeait tout du serveur et, avec le temps, ça s'est extrêmement ralenti. Certains collègues m'ont dit « Oui, moi, j'irais bien travailler avec les ordinateurs, mais je ne peux pas aller avec une classe, il n'y a que huit ordinateurs ». Toutes les choses se sont mises à travailler dans ma tête et, intervenant suivant Jean-Marc prof, envoie un e-mail responsable dans le corps en disant « L'université de Berne se débarrasse d'ordinateurs et les autres aux écoles ». J'ai envoyé un e-mail immédiatement, j'ai reçu 25 machines en retour, vides évidemment, je les ai installées en réseau, 24 machines pour les élèves, une pour l'enseignant, il y avait un propre image neuve, un compte pour les élèves uniquement, qui se remettait à jour chaque fois qu'on a réglé ordinateur. Donc si un élève enregistrait quelque chose sur le bureau, l'élève suivant retrouve un ordinateur propre et libre, et c'était amplement suffisant, on a fait un partage de fichiers sur le réseau. Donc les élèves allaient chercher leurs documents, les reprenaient. J'avais installé là un Linux qui était à l'époque hardy error. J'ai essayé de travailler avec les versions soutenues à long terme, mais comme j'ai toujours besoin de petites choses sympathiques à utiliser, j'ai généralement utilisé la version plus fraîche qui fonctionnait mieux, mais je pense que maintenant c'est suffisamment fonctionnel pour ça. Pas nécessaire de changer tout le temps cette version. L'installation de cet atelier, y compris les cadres, y compris 25 écrans que j'ai acheté d'occasion et de la mémoire, a coûté 3000 francs. La ville de Vienne a pas beaucoup d'argent. La ville de Vienne, j'ai demandé souvent des ordinateurs, souvent du matériel. On m'a toujours dit « oui, peut-être que ce sera pour tout l'année prochaine ». J'ai commencé en 2006 à demander un atelier complet, je n'ai encore toujours rien reçu. Il devait arriver en mois de juillet cette année, mais la ville de Vienne n'a plus de budget et elle a refusé. Donc ça va encore traîner plus. On m'a dit ensuite « oui, c'est bien tous ces ordinateurs là au fond, mais ça serait mieux d'avoir aussi trois ordinateurs dans la classe. » Parce que comme ça, je préfère travailler trois élèves. J'ai continué à réfléchir. La ville de Vienne, il y a des l'artistes et vieux ordinateurs. Je les ai installés dans les classes. Et donc, on a bricolé avec les élèves des tables, on a mis les écrans, les ordinateurs, avec même système Linux, même système de partage. Mais petit à petit, on a rencontré des problèmes parce que les élèves sont allés chercher les documents des autres. On nous fait des modifications à l'intérieur, les enregistrées telles qu'elles. Et ça, c'était pas à dire. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas forcément tenir l'ordre comme ça. Est-ce qu'il fallait travailler avec des clés USB, il n'y avait pas d'un dessous. Oui, c'était une situation de problème à faire. Quatre heures plus tard, quatre heures après avoir fonctionné comme ça, l'université de Berg se débarrasse à nouveau de l'ordinateur. Je reçois la même information, j'écris à nouveau un mail, je reçois 40 machines cette fois-ci. Je remplace les anciennes, j'en mets un peu plus à l'école pour les élèves en situation de soutien par exemple. Et cette fois, j'installe un nom. Celui-là, il s'appelle Précise Pongola. C'est le même qu'on a vu, je crois, que tout à l'heure. Mais je définis que pour chaque élèves, il y a un compte personnel. Il y a un serveur LDAP qui définit qui peut accéder à quoi. L'ordinateur, quand l'élève se connecte, monte son dossier personnel directement sur le serveur. Il a fait tourner pour cela ce vieux serveur de 2003 qui tient tout juste l'un de sa connexion d'une place entière. Mais on a maintenant 80 ordinateurs dans l'école, ce qui peut offrir à chaque élève son propre compte. Il peut aller simplement retrouver ses appels. Et je vois que les élèves apprécient cela. On a acheté quand même des nouveaux écrans. Là, pour 2 000 francs ou moins. Les coûts sont faibles, je trouve. Ce que j'adore d'un truc, c'est ça comme moi. C'est qu'avec une ligne de code d'un système de dépôt, avec une ligne de code, j'installe le logiciel. Point. Et mes gamins, mes enfants, le sujet à moi, adorent ça aussi parce que c'est trop simple. Quand ils se parlent sur Windows, par exemple, ils me disent mais ah, je ne sais pas comment installer, je ne sais pas où trouver. Avec le Linux, pouf, pouf, c'est fait, ça marche. Et il y a quand même pas mal de logiciels. Il n'y a pas tout. Ça, c'est vrai, mais il y en a pas mal. Et quand on installe une distribution Linux, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là. Il n'y a pas à aller chercher à gauche un produit ici et ça. C'est déjà là. Une distribution, c'est un paquet complet. Et ça, c'est vraiment un service que je trouve efficace. J'ai installé, non pas Ubuntu, mais Edubuntu, où il y a encore des paquets supplémentaires de logiciels éducatifs que je trouve assez fabriqués. Avant, c'était pour vous parler de l'installation de logiciels. Maintenant, c'est pour vous parler des mises à jour. C'est pareil. Je tape une ligne de code et j'ai la mise à jour de tout qui se fait. Et non pas seulement de Microsoft Office ou de Windows. Mais j'ai le tout qui se fait. Et 25 machines, c'est tout à fait jouable. Je peux le faire assez rapidement. En plus, avec Ubuntu, les vieilles machines, comme Renvi, l'ordinateur qui mettait 20 minutes à démarrer. En une minute, il est prêt, il est chaud, on peut travailler. Et ça, je n'ai jamais écrit pour l'instant qu'avec ces systèmes Linux. Un jour, je suis allé écouter une conférence à Mechatel de révolution Linux. Et ce dont ils m'ont parlé était, à mes yeux, complètement délivre. Des milliers d'ordinateurs, tous connectés à travers la planète, pour des systèmes éducatifs. Et tout ça avec Linux. Même les utilisateurs n'étaient pas capables de définir si c'était Windows ou Linux. Ils ne savaient pas. Ils même disaient que c'était Windows. Le conférencier a dit là, plus il y a de machines, moins elles doivent vous prendre de temps. Et pour moi, avec quatre dernières machines qui sont peut-être sous Linux et Windows, il me faut moins de temps pour gérer les Linux que les Windows. C'est ma réalité. Peut-être que je n'ai pas de la bonne volonté à m'encuper des Windows. Mais c'est ma réalité. Là, je vous ai parlé des avantages. Maintenant, c'est noir parce que c'est des inconvénients. Je ne vais pas mettre une image que vous puissiez trop vous en souvenir. J'ai des problèmes que l'administration envoie des Docx, qu'il faut compléter, des formulaires dans Docx. C'est simple. J'impose vraiment pour nous. On a un système de base de données qui a été développé pour 14 écoles secondaires dans la partie du canton qui nous concerne. C'est sous Access, ça ne sera pas possible de faire passer à l'un. Ça, c'est une réalité. Je suis aussi en mété, quand on offre une plateforme éducative, mais que mes Firefox, mes Linux avec Firefox, n'arrivent pas à faire tourner le flash qui est le dos. Ça, c'est un peu délicat. Et j'ai encore un problème quand le collègue qui a préparé son cours en allant chercher des trucs sympas sur Internet, rapporte un point Excel et me dit ça, c'est trop bien, tu pourrais me l'installer sur toutes les machines. Mais ça serait aussi un problème si on était avec Windows, parce que je ne peux pas prendre une heure et demie pour son petit truc sympa qu'il aimerait mettre à l'atelier. Linux, les logiciels libres demandent quand même un peu de compréhension. Parfois, on doit attendre un peu plus. Parfois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Il faut en tenir compte et peut-être l'accepter. C'est une chose que je fais facilement par rapport à la liberté que ça m'offre. Là, j'ai fait quelque chose qui est très mal. J'ai piqué une image sur Internet, je n'ai même pas regardé où, je n'ai même pas regardé si elle était libre. Je lui ai posé là et je lui ai dit, voilà, c'est fait. Du côté des élèves, la plupart des logiciels sont multi-plateformes. J'apprécie encore un élève qui me dit, monsieur, j'ai téléchargé votre truc et je l'ai installé à la maison parce que je n'avais rien. Ça, c'est pour moi une jolie récompense. Et pour eux, l'utilisation, que ce soit Windows ou Linux, ça n'a pas l'air de leur poser de grands problèmes. Même une élève m'a dit, ah oui, mais c'est comme sur mon téléphone. ce que je leur présentais à mon ordinateur. Il y a un petit détail. Dans Windows, maintenant, j'ai vu que les extensions disparaissaient. Un fichier .gif, ce n'est plus un fichier .gif, c'est un fichier. Il n'y a plus de petits .gif. Et les élèves les enlèvent quand ils les voient. Parce que sur Linux, on est égal, parce qu'ils sont importants. Ils existent encore sur Windows, mais ils sont cachés. Et j'ai découvert, par ce tout petit détail, qu'en fait, Linux, c'est quelque chose de très clair. Quand on analyse le logiciel, ce sont des logiciels qui sont classés par ordre alphabétique. Ce n'est pas par ordre de celui qui a payé le plus. Quand on a un fichier, on sait ce que c'est. Et ça me facilite pour moi le travail de savoir ce qui se passe et comment ça se passe. Je trouve que c'est un atout pour l'éducation. J'ai des élèves qui sont en 9e année, rarement, s'ils ont 13 ans quand ils arrivent, pour leur cours d'informatique obligatoire. Au départ, je travaillais avec Kim pour faire de l'image. Je me suis rendu compte qu'ils ne maîtrisaient même pas des petits logiciels comme Paint. Ils ont découvert Paint face à moi et je me suis dit, mais s'il y a des ordinateurs dans toutes les classes, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être les utiliser ? Ma petite fille dit qu'il y a 6 ans, je lui ai mis un ordinateur plus que pourri. On ne peut plus rien en tirer au bout, au sérieux. Avec la suite, j'ai compris dessus. Elle fait du dessin vectoriel, elle fait du dessin matriciel, elle fait du montage de petites animations. Elle peut faire des tas de choses. Il y a des jeux intelligents. On pourrait mettre ce genre de choses dans toutes les écoles enfantines pour 0 francs. Mais un vrai 0 franc, j'ai l'impression. Parce que les machines sont là, il y a juste un tout petit peu de travail à faire. Et on pourrait aussi pousser les gens qu'on travaille plus. Parce que c'est bien d'avoir des ordinateurs, d'avoir des systèmes. Et c'est ce que j'ai vu avec mes collègues. Ils m'ont demandé des ordinateurs plus, plus, et personne n'utilise rien. En fait, c'est un énorme boulot que je fais, qui parle au réel. Parce que le problème est à mieux. C'est pour ça que je vais vous parler des enseignants. La deuxième image que j'ai ramassée, mais c'est là, je crois qu'elle est libre. Je ne peux pas vous dire qui l'a dessinée. Du côté des enseignants, si l'informatique pour eux n'est pas un problème, alors ils n'ont pas de problème à aller à l'atelier avec les élèves. Ça marche. Ça marche sans problème. Si l'informatique, par contre, pour eux, est un problème, alors ça le reste avec les logiciels que j'ai installés. Mais en plus, ils ont une bonne excuse pour les patients. Ils peuvent dire, ah, je ne sais pas comment ça marche. Je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait que je parle de ça aussi ? Les licences publiques respectent des libertés. Et c'est ces libertés-là qui me motivent avant tout. On peut faire ce qu'on veut avec le logiciel. On peut l'étudier. On peut voir comment il fonctionne. On peut redistribuer les copies. On peut modifier les copies. On peut les distribuer. On peut venir vendre ces copies. Il y a là-dessus une réflexion sur la liberté qui me paraît inouïe. Et je n'arrive pas à comprendre comment on en est encore à favoriser tellement des systèmes qui sont fermés, qui sont payants, chers, et voilà. Je m'arrête là avec ce que j'avais à vous présenter. Peut-être qu'on a mis du temps. Je ne sais pas. Si quelqu'un a une question, je vous réponds volontiers. Oui ? Est-ce qu'il y a un wine ? Pas moi. Est-ce qu'il y a un wine ? Ah non ! Oui. En fait, je me suis dit, peut-être que je devrais faire ça. Mais j'ai résisté jusqu'à maintenant. Ok. Peut-être que celui-ci, du point exercice joli, aurait fonctionné comme on ne connaît pas dans le décembre. Ah ! C'est le début de la fin. J'ai eu une fois dans un collège. On est tous passé à un collège du secondaire qui est passé à Linux à Genève, à un collège de Candel. Et donc, tout était Linux. Et puis, comme tu sais, les profs de maths perdent en passant sous open office, leurs formules. En tout cas, il n'y a pas de solution, évidemment. Et donc, les profs de maths, c'est un collège à 600 élèves. Ils voulaient qu'il y ait deux, trois postes PC, quoi, pour ça. Et en fait, la personne qui s'occupait de ça a fugé. Et par la suite, j'ai pensé que c'était une erreur. J'ai pensé que c'était une erreur parce qu'il y avait un petit côté ayatollah. En fait, on se mettait à dos trois personnes pour de très bonnes raisons. Ils se mettent en place. Ils perdent tout, quoi. Il faut les comprendre. Et du coup, on se fait des ennemis acharnés qui parlent aussi tactiquement au ventre mou, donc à ceux qui ne savent pas trop. Et puis qu'en fait, je pense que ça crée, ça peut créer un gros problème, en fait. Il peut mobiliser les gens contre les luttes, etc. Je disais que des fois, peut-être faire 98% plutôt que 100, c'est peut-être la meilleure... Je ne sais pas, là, ça marche pour moi. Il n'y a pas de toucher, quoi. Ce que j'ai fait, en fait, je n'ai libéré que les élèves. Les enseignants sont restés avec Windows, avec l'OSystems et Windows XP. Et j'ai mis un ordinateur Linux pour qu'ils puissent quand même un peu y toucher. Et j'ai deux, trois collègues qui osent l'allumer. En même temps, je n'ai aussi que deux, trois collègues qui osent aller dans l'atelier. Je ne sais pas. Pour moi, le plus gros problème, ce n'est pas que moi, ni les machines, ni les matériels, ni les logiciels. Ce sont les gens. Et quand même, je vois que se retrouver avec 26 élèves dans un atelier informatique, c'est 26 puissance, 26 bugs potentiels. Celui qui pose le cahier sur le clavier, puis qui s'énerve parce que ça ne marche pas. Et celui qui n'a même pas allumé l'effort, il n'a pas le bouton. Merci. 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 Merci.